Dis ma puce, tu pourrais me passer mon porte-peste, s'il te plaît ? Oulà maman, il faut vraiment, vraiment qu'on mette le chauffage ! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un socle avec effet banquise. Donc le voici terminé, et maintenant je vais vous montrer comment on l'a réalisé. Comme d'habitude, ça va être réalisé avec des matériaux simples et faciles à trouver. Là en l'occurrence, on va se servir d'enduit de rebouchage, qu'on va venir apposer en couche épaisse sur notre socle pour représenter le bord de notre glacier. Dans un premier temps, on va quand même donner une forme générale à l'ensemble, sans chercher à ce que ce soit trop parfait. Dans le même temps, on va venir appliquer une petite galette de ce même enduit de rebouchage sur une surface quelconque, qu'on va laisser sécher à part, et qu'on viendra ensuite réduire en plus petits morceaux pour simuler des éclats de glace qui flottent à la surface de l'eau. Une fois que notre enduit est bien sec, on va maintenant pouvoir venir le sculpter. On va déjà commencer par la face avant, que l'on va essayer de sculpter de manière assez naturelle, avec des dénivelés, des différences de niveaux, des creux, des aspérités. ... 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 fois qu'il sera sec, on viendra créer quelques traînées au niveau de la glace avec du Ceramite White, histoire de simuler un peu l'effet du blizzard. Et toujours au Ceramite White, on viendra mettre en évidence toutes les arêtes. On va ensuite appliquer une couche de vernis brillant sur la surface de l'eau. Au total, j'ai dû passer une bonne dizaine de couches, histoire d'avoir un bel effet lisse et très brillant, très naturel. Afin de donner un petit peu de texture et de volume à l'ensemble, on va venir coller une touffe de poil de vue pinceau, qui va nous servir d'office de petite végétation, à la colle à bois sur notre glacier. Une fois que nos poils de pinceau ont bien pris, on va venir leur ajouter un petit peu de texture avec du Valalan Blizzard. Et voici le résultat qui est assez sympathique. Il ne reste plus qu'à nettoyer les bords du socle, les peindre et ce sera terminé. Voici donc le résultat. C'est pas bien compliqué, c'est rapide à faire, ça a un effet assez sympa. J'aime particulièrement bien l'effet de profondeur au niveau de l'eau, c'est assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à très vite ! avance que vous en avez pensé un petit peu de temps. J'espère que vous en avez pensé à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada d'abord, je vous témoignez à la lumière. Votre, c'est une autre vidéo, j'espère que vous en avez pensé et à la lumière. J'espère, ça a rapidement vous en avez parce que vous avez pensé et à la lumière. j'espère que vous vous en avez pensé. J'espère que vous en avez pensé enicional.